Bonjour, nous sommes le vendredi 10 avril 2020, c'est vendredi sain, c'est férié en Alsace, ici, je me suis mis dehors pour faire une courte vidéo sur les lignes Hartmann, je voulais apporter deux précisions en ce qui concerne l'orientation et les nœuds Hartmann. J'espère qu'il n'y aura pas trop de bruit, on va voir si le confinement et en plus c'est férié ici en Alsace le vendredi de Pâques. Alors je suis Julien Roy, j'ai commencé la géobiologie en 2007 avec Stéphane Cardino et la bioénergie également à ce moment-là avec Catherine Anaï et Martin aussi, donc je pratique depuis 12 ans. Et en 2013 j'ai refait intégralement le cycle de géobio et en 2015, 2016, 2017 j'ai été l'assistant de Stéphane dans ses cours. Aujourd'hui je suis un des quatre formateurs recommandés par Stéphane Cardino pour l'enseignement de la géobiologie bioénergétique. Dans ma pratique je fais surtout de la bioénergie, des bilans, des soins, mais je fais beaucoup de géobio. Et donc à ce titre-là je voulais apporter deux précisions sur les nœuds Hartmann et sur l'orientation des lignes. Quand j'ai commencé à écrire cette vidéo j'ai vu que le sujet était très vaste et qu'en fait il faudrait sûrement faire plusieurs vidéos pour pouvoir rentrer un peu dans le détail de tout ce que ça implique une ligne Hartmann. Néanmoins j'ai envie de faire ces deux précisions. Donc en fait les lignes Hartmann ne sont pas forcément nord-sud, est-ouest strictement, même c'est un peu l'exception. C'est-à-dire qu'en fait il faudrait vraiment un terrain hyper plat et un sous-sol très très homogène pour que les lignes soient vraiment nord-sud, est-ouest strictement. Et en fait les lignes suivent plutôt la pente du terrain. Donc dès qu'il y a beaucoup de pentes les lignes se mettent sur les courbes de niveau et dans le sens de la pente. Et pour des pentes qui sont un peu moyennes, en fait l'orientation elle est à déterminer à chaque fois. Et les nœuds Hartmann, alors donc comme vous le savez certainement ou pas, les lignes sont alternativement positives et négatives, en champ de tension gauche, en champ de tension droite. Et en fait elles sont très peu énergétiques. Donc une ligne Hartmann c'est 5% en plus ou en moins, une ligne de niveau 1. Et un nœud Hartmann c'est en fait le croisement de deux lignes négatives. Donc en fait déjà il n'y a qu'un nœud sur quatre qui est négatif. Puisque alternativement des lignes positives et négatives se croisent. Donc il n'y a qu'un nœud, qu'un croisement sur quatre qui est négatif, négatif. Et quand on a un croisement négatif, négatif, en fait donc sa taille c'est à peu près ça. C'est la zone d'influence d'un nœud Hartmann. Et si ça vous enlève 10% d'énergie, c'est bien le maximum. Et 10% d'énergie ce n'est pas quelque chose qui va vous rendre malade. Donc à la limite ça rentre un peu dans le... 10% d'énergie en moins c'est ce qui se passe quand vous rentrez dans une maison moyenne. 10% d'énergie en moins c'est vraiment quelque chose qui est tout à fait banal. Et ça ne rentre même pas dans le bien-être quoi. Donc pour attaquer la santé il faut déjà rentrer dans le moins 30%. Donc voilà, c'est les deux précisions que je voulais faire. Voilà, donc il y a d'autres lignes et d'autres croisements qui sont bien plus néfastes. Et d'autres phénomènes qui sont bien plus néfastes qu'un pauvre nœud Hartmann. Et donc en fait l'intérêt de chercher le nœud Hartmann, c'est de connaître la nature du sous-sol. Ce n'est pas les lignes en elles-mêmes qui sont intéressantes dans le sens où elles sont agressives ou pas. Donc c'est vraiment, les lignes Hartmann sont très malléables et elles nous servent à connaître la nature du sous-sol. Voilà, donc c'est des précisions que je voulais apporter. Je pense que je vais faire des vidéos beaucoup plus longues et fouillées sur ce qu'est un réseau, d'où ça vient. Pourquoi est-ce qu'on peut le sentir ? Pourquoi est-ce qu'il n'y en a pas sur la Lune ? Voilà, ce genre de choses intéressantes. Et donc, en ce qui concerne la nocivité, une ligne Curie, même simple, est bien plus nocive qu'un nœud Hartmann. Voilà, donc les lignes double négatives Curie, par exemple, sont vraiment pas bonnes. Voilà, à bientôt, au revoir. Abonnez-vous ! Et partagez, si ça, ça vous a plu.